... Tout commence comme dans un tableau de monnaie. Mais outre sa beauté, la châtaignerie, c'est l'appel à nos racines, à nos traditions et à nos pratiques ancestrales. Pourtant, aujourd'hui, la châtaignerie se meurt. Au fil des années, elle a été meurtrie. Meurtrie par de nombreuses maladies, mais aussi par l'abandon et le désintérêt porté aux fruits qui, jadis, a fait vivre de nombreuses générations. Cette fois, avec les ravages provoqués par le développement du cynips, le véritable cancer du châtaignier, elle est en réel danger de mort. Par ailleurs, les incidences économiques pour toute la filière sont énormes. Mais auparavant, faisons revivre, comme si c'était pour ne pas les oublier, et faire ainsi œuvre de mémoire les différentes étapes de la fabrication de la farine de châtaignes, la châtaigne, le pain de la Corse. Il faut mettre les châtaignes sur le séchoir. Au fur et à mesure, comme les châtaignes, il faut laisser toutes les portes ouvertes pendant 11 jours, que les châtaignes ne transpirent, qu'elles essuient bien, avec un petit feu. Ensuite, on allume un grand feu et on le garde allumé pendant 5 semaines, sans toucher les châtaignes. Il ne faut pas monter sur le séchoir. Les châtaignes, vous, vous ne les retournez jamais, parce qu'il y a deux écoles. On dit que certains, il y en a qui les retournent, d'autres qui ne les retournent pas. Non, on ne les retourne jamais, les châtaignes. Vous ne les retournez pas. Comme on les met, on les laisse pendant 40 jours. Et elles sèchent d'une manière uniforme de partout. De partout. C'est-à-dire qu'en dessous du séchoir, il faut changer le feu de place, tous les deux jours. Ou alors, allumer deux feux. D'accord. Et du bois, alors ? Le bois, il faut compter en moyenne de 10 tonnes pour 5 semaines. C'est du bois de châtaigny. Que du bois de châtaigny. Que du bois de châtaigny. D'accord. Alors, donc, on va voir tout à l'heure, on va aller au séchoir tout à l'heure, mais on a l'impression que rien n'a changé. C'est comme ça se passait avant. Eh bien, on a gardé la tradition des vieux, c'est comme c'était avant. Il ne faut rien toucher. Il ne change rien du tout. Il y aurait d'autres façons pour faire sécher les châtaignes, plus modernes, je dirais. Pour bien faire, il faut laisser comme c'est. Mais pas tout le monde reste dans un système comme ça. Pas tout le monde reste dans le même système. Chacun fait à sa façon. En effet, la première opération dans le processus de fabrication de la farine de châtaignes, c'est le séchage. Dans un séchoir appelé gazé, on allume un feu. Ce feu qui restera allumé pendant plusieurs jours sera alimenté jour et nuit. Pendant ce temps à l'étage, les châtaignes baignent dans un épais manteau de fumée. Dans un mois, elles seront prêtes. La deuxième phase de la fabrication de la farine de châtaignes pourra alors commencer. Donc, alors, le décortiquage, à quoi ça sert ? Le décortiquage, il faut le passer dans deux machines. La première, dans une machine pour enlever la première peau. Deuxièmement, dans l'autre machine pour enlever la petite peau. Donc, la grosse peau, la première. Et ensuite, après, la deuxième peau. Pour la petite peau. Et après, il faut les traiter une à une à la main. Voilà. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important, oui. Sinon, la farine, elle n'est pas bonne, elle est amère. La farine est amère. Amère, puis elle a mauvais goût. S'il y a des châtaignes pourries ou... Il faut pratiquement les prendre, les prendre une à une à la main. Il faut les prendre une à une à la main. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Le tri, c'est effectivement le moment crucial du processus de fabrication de la femme. En effet, de la méticulosité du tri va dépendre de la qualité de la femme. Les châtaignes, comme cela a été précisé précédemment, vont être triées manuellement une à une afin d'éviter et d'éliminer entre autres les châtaignes pourries. Les châtaignes Elles ont déjà séchées, on a vu dans la première phase, j'ai l'impression qu'elles sont au point. Mais non, il faut les passer une deuxième fois dans le four. Alors, à quoi ça sert cette phase-là ? Ça sert pour bien les sécher, pour lui donner de la couleur, pour qu'elles soient parfumées. D'accord. Comme ça, la farine est parfumée. Combien ça dure ? Ça dure 24 heures. Donc, c'est un four classique ? C'est un four normal. Un four normal. Un four où ils faisaient le pain avant. Et vous, c'est aussi un four à l'ancienne. On va voir, vous m'avez montré tout à l'heure. C'est un four à l'ancienne. C'est un four à l'ancienne, toujours avec du bois de châtaignier et de la bruyère. Et ça dure, vous dites, une journée. Ça dure une journée, oui. D'accord. Là, il n'y a pas, lorsque vous mettez les châtaignes dans le four, il n'y a pas de braise, c'est simplement à la chaleur que ça se fait. On chauffe bien le four, après on enlève toutes les braises et c'est à la chaleur. Voilà. Et là, si vous le laissez trop longtemps, il peut y avoir des problèmes, là ? Si vous le laissez trop longtemps, c'est-à-dire, il se passe une chose, le four va refroidir et la châtaigne risque de ramollir si le four est froid. D'accord. Voilà. S'il est trop chaud, vous brûlez les châtaignes et donc il faut qu'il ait une température juste. Alors, comment vous... Ah bien, à la chaleur de la main. Ah, bien, voilà. Et c'est aussi l'habitude. C'est l'habitude. D'accord. Vous êtes arrivé, des fois, de laisser trop ou pas assez ? Non, ça m'est arrivé de chauffer un peu trop le four et de brûler quelques châtaignes. D'accord. 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 Merci. Merci. Le passage au four, appelé le biscuitage, présente plusieurs avantages. D'abord, il va enlever l'humidité restante dans les châtaignes et favoriser de la sorte le passage au moule. Ensuite et surtout, il va donner un arôme spécifique et une couleur crème prononcée à la farine de châtais. Voilà, c'est fait. C'est parti. 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 Merci. A you praise. C'est parti. Alors enfin, pour arriver à la farine, il faut passer au moulin. Il faut passer au moulin, on les monte à Kutoli. Vous, vous les montez à Kutoli ? Je les monte chez Perleville, à Kutoli. D'accord. Et il y en a encore des moulins qui tournent. A l'ancienne aussi ? A l'ancienne aussi, oui. De toute façon, tous les moulins sont à l'ancienne, du moment qu'il y a deux pierres. Qu'ils soient électriques ou à haut, c'est le même travail. Voilà, voilà. Ça veut dire que s'il est électrique, c'est aussi les pierres qui concassent les châtaignes. D'accord. Bon alors, là on arrive à la farine. Bon. Combien ça a duré de temps depuis le moment où vous avez ramassé et le moment où la farine sort ? Combien c'est passé de temps ? Quatre mois. Quatre mois. Il faut commencer par nettoyer les châtaignées, couper la fougée. Après il faut passer le souffleur pour enlever toutes les feuilles. Après on commence à ramasser les châtaignées. Voilà. Et ça dure à peu près quatre mois. Et ensuite après toutes les phases qu'on a vues, au bout ça fait quatre mois. Ça fait quatre mois. Quatre mois de travail. À combien vous la vendez le kilo ? À 12 euros le kilo. 12 euros le kilo. Et bien on n'est pas gagnant, si on fait des comptes on est perdant. On ne sort même pas le smig. On ne sort même pas le smig. Et pourtant, et tous les ans, on le fait pour garder la tradition des vieux et pour entretenir les châtaignées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On entend maintenant de plus en plus dire que la châtaignerie, elle est en danger, qu'elle se meure. Cette maladie nouvelle qui arrive, le cynip, c'est comme ça qu'on l'appelle. On parlait avant du chancre du châtaignier, on a parlé de l'encre. On a l'impression que c'est presque la fin de l'affaire. Qu'est-ce que c'est votre... Quelle impression vous avez, vous, ça ? Moi j'ai l'impression que la châtaignerie, elle est sale. Les châtaigniers ne sont pas entretenus parce qu'il n'y a pas de pistes. Donc s'il y a la maladie sur les châtaigniers qui ne sont pas entretenus, elle se propage sur les autres. Tout vient de là, elle ne vient pas de... Donc vous dites que c'est presque une politique qu'il faut avoir sur la châtaignerie pour l'entretenir et pour travailler. On n'est pas simplement pour attendre que les châtaignes tombent et aussi de les ramasser. Tout ça, ça équivaut à de l'investissement. C'est ce que vous voulez dire. Et alors le cynip, on a dit que cette année, il y a des parties de Corse qui sont ravagées. Vous l'avez eu, vous, dans votre genre ? Non, non. Et vous n'avez pas peur que ça arrive ? Même s'il faut, vous dites, même en nettoyant la châtaignerie, peut-être que ça va arriver aussi, cette cochonnerie. Oui, ça va arriver. Et là alors, ça serait... Ça serait la châtaignerie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501